Canada, les incendies font rage en Colombie-Britannique Une brume orange enveloppe la nation autochtone de Stelatan First Nation, alors que les incendies font rage dans l'Ouest canadien. Janelle Lapointe, Couters pour la deuxième fois en deux ans, la Colombie-Britannique, dans l'Ouest du Canada, a dû déclarer l'état d'urgence pour lutter contre quelques 550 incendies qui font rage dans cette province. Des milliers d'habitants ont dû être évacués et de nombreux autres se tiennent prêts à quitter leur résidence si le feu se rapproche. Les feux ont lieu aux quatre coins de la province mais c'est celui qui fait rage à 600 km au nord de Vancouver qui suscite le plus d'inquiétudes. Avec notre correspondante, Pascale Guéricola le matin a la même couleur que la nuit, soit au rouge foncé, à Fort George, une petite ville du nord de la Colombie-Britannique envahie par la cendre et la fumée. Il faut dire que le feu du lac Chauvel fait rage depuis plusieurs jours, se déplaçant à une vitesse extrême. Le temps très sec des dernières semaines, transforme en effet la forêt en combustible. De nombreux habitants des environs ont dû fuir leur maison menacée par les flammes et ont trouvé refuge à Fort George. Au nord-ouest, c'est le lieu historique de Fort James qui est menacé. L'incendie tout proche a déjà ravagé une superficie équivalente à deux tiers de l'île de France. Il pourrait raser les 130 maisons en bois qui témoignent du commerce de la fourrure au Canada au XIXe siècle. Pour lutter contre le feu, les pompiers disposent de renforts venus de plusieurs provinces au Canada. L'armée donne aussi un coup de main, une aide permise grâce à l'instauration de l'état d'urgence.